Musique 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 Bonjour Bonjour Bon je t'ai fait écouter ce que j'ai fait cette nuit j'avais de l'insomnie avec l'audio lumière et j'aimerais que tu me dises ce que t'en penses et je suis sûre que t'en penses quelque chose Oh il y a plusieurs choses à penser hein c'est bien c'est sympathique déjà comme ça sent la mélancolie Ah bon ? Oui il y a un petit petit parfum de mélancolie d'après bon ben le problème il est toujours il n'y a aucune explication qui peut être donnée de manière rationnelle à un moment donné dans le sens que quelqu'un peut faire des efforts énormes pour essayer de de je ne sais pas ce qu'il faut dire de ne pas se laisser ronger par par certains par certains problèmes etc. ou ne rien faire c'est pas ça qui va déterminer en quelque sorte le fait que la grâce peut l'amener à tel état ou à tel autre en somme voilà c'est une démarche qui est hors de ce genre de contingence c'est à dire c'est des plans qui sont différents là tout est situé sur un plan c'est un constat de quelque chose qui est qui a qui a qui a qui a qui a qui a de la valeur mais je veux dire c'est faire attention il y a un moment donné c'est pas parce que tu fais ça que tu obtiens tel résultat qu'est-ce qui est à faire on a on a quelque chose à faire qui est indiqué par exemple dans le cadre d'une tradition quelqu'un suit une tradition suit une discipline traditionnelle il accomplit cette discipline sans attendre de résultat aucun tu veux dire que là il y avait encore des velléités et c'était de trop ah ben toute velléité de toute façon doit disparaître puisque de la seule velléité qu'on puisse avoir c'est 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 de c'est de faire ce qui est à faire c'est tout on n'a pas on ne peut pas faire quelque chose dans le but de on le fait parce qu'il est cette affaire et que c'est en accord avec nous dans le sens que est-ce qu'il y aurait un mérite à avoir pour quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui de toute façon lui revient pleinement est-ce qu'il a est-ce qu'il a est-ce qu'il a il doit recevoir une compensation à ça 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 tient pas debout en soi cette disposition là c'est pas une histoire de 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 faire un effort pour l'obtention de quelque chose si effort il y a à faire c'est si on fait l'effort on est gagnant nous-mêmes de l'effort qu'on a fait spontanément instantanément tu vois c'est pas quelque chose qui doit ce que je vois c'est qu'il faut annihiler totalement tout ce qui toute extrapolation mentale finalement ah mais il y a ah mais alors ça c'est la totale il n'y a pas il n'y a rien à rajouter alors après ça fait joli l'extrapolation mentale puis c'est c'est très attends ça sortait vraiment du coeur toi j'écris ça d'une seule traite puis ça sortait comme ça par flot je suis d'accord mais je j'ai pas essayé de faire beau je te dis non 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 mais c'est d'ailleurs c'est sympathique mais tu dis tu ne pourras pas t'empêcher de toute façon de mettre une note sentimentale qui est qui est fort sympathique mais je veux dire moi je fais si je dis quelque chose c'est sur la position interne à avoir à l'égard de toutes ces choses je ne vais pas juger le travail que tu as fait ou ce que tu as dit tu peux tu peux c'est pas un problème moi j'en prends de la graine je te connais donc je sais bien je te reconnais dans tout ça mais je veux dire il faut bien bien faire attention à comprendre que le fait d'être capable de prier c'est ça la grâce c'est pas attendre quelque chose de la prière je vais te dire c'est c'est un cadeau qui est fait à l'homme un homme qui a la possibilité et même le désir de prier c'est une grâce voilà ce que c'est voilà elle est là la grâce et en fait faire juste il faudrait attendre quelque chose faire juste c'est tout simplement normal oui oui il faut faire attention à cette position pour ne pas aller se lancer dans des considérations par exemple quand on parle du New Age tu vois ce côté où ils mettent l'accent sur le développement personnel le développement personnel c'est l'antithèse même de la position qu'il faut avoir par rapport à Dieu tu comprends voilà c'est qu'il y a un passage c'est difficile à comprendre parce que par exemple l'humilité elle est vue comme elle est confondue dans l'esprit moderne avec l'humiliation oui c'est vrai avec la faiblesse avec la faiblesse alors que c'est la plus grande des forces cette humilité tout à fait mais ça pour saisir que c'est ça c'est difficile alors ce saisissement peut arriver par la concentration dans certaines disciplines traditionnelles et y compris par la prière où tout d'un coup tu vois très bien la valeur et la grandeur de ce que représente l'humilité c'est visible mais tu ne peux pas la clamer autrement que d'une certaine manière puisque autrement tu dois même en même en même en clamant la valeur de l'humilité il faut rester dans l'humilité parce qu'autrement ça ne va pas faire oui oui comprends autrement c'est que tu ne l'as pas vu le juste tu vois ce que je veux dire ce n'est pas des envolées comment irrites voilà alors après ça peut avoir cette allure là parce que c'est la nature du personnage qui parle et qui a une manière et qui tu vois on a chacun une sorte de génie et puis bon voilà on se lance dans les décors mais faire attention ces confusions de plans qui sont en quelque sorte j'insiste là-dessus tout simplement parce que cette confusion de plans c'est le terrain de prédilection je dirais du New Age voilà ces confusions de plans eux ils sont en train de se nouer ils sont en train de se mettre en place et c'est plein de belles choses mais il y a une confusion de plans et après cette confusion elle donne donc un truc qui est qui est complètement bâtard à la finale tiens justement on peut parler en vitesse une petite parenthèse de cette communauté d'Amanour ça s'écrit D-A-M-A-N-H-U-R alors c'est un truc de fou leur histoire ça se passe en Italie tu as vu cette histoire ? oui oui j'ai vu un peu depuis les années 70 à peu près ils existent ils ont creusé dans une roche pendant au moins 13 ou 16 ans je ne sais plus c'est un temple qui fait je ne sais plus combien de mètres cubes 8000 mètres cubes c'est décoré mais alors à la folie c'est pas très beau ça fait un peu art moderne moi je déteste ça mais je veux dire ils ont fait c'est un boulot de titans leur truc ils ont leur monnaie à eux ils ont tout un baratin ils ont leur monnaie à eux et ils ont quand même ça part d'un bon sentiment bon le bonhomme qui a créé ça le protagoniste je ne sais pas ce qu'ils vont mais tu vois j'ai lu leur code comment on appelle ça leur charte c'est que des belles choses finalement il faut si il faut là il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire là ça se passe comme ci et pas comme ça et finalement tu te dis c'est pas mal leur truc tu vois oui simplement tu vois là actuellement dans toutes ces combinaisons tu regardes il faut regarder un truc c'est si c'est payant si tu dois commencer par sortir ton carnet de chèque c'est que tu as compris où était le truc tu vois c'est tout et en général tous ces mouvements c'est ça c'est que l'équipe ils se ruinent à participer à ce mouvement ah bah oui parce que tout ce que les gens ont investi là dedans ils ne peuvent pas le récupérer voilà donc après tu peux emballer ça dans un papier de fête c'est pas un problème c'est pas un problème de faire une société idéale on y arrive il y a des gens qui l'ont fait depuis longtemps ou qui ont exprimé un point de vue sur une société idéale il y a eu la meilleure que j'ai vue c'était c'était comment Thomas More il y a eu il y a la république de Platon qui est intéressante à ce sujet oui à bien s'imprégner parce que tout est bien un orchestré de manière à ce que les choses aillent comme ça doit si c'est ça donc je suis qui doit ça qui fait ça il faut pour ça qu'il y ait ceci il faut connaître la valeur des choses enfin bref c'est tout un travail là mais bon ça reste ça reste une utopie quelque part et par exemple Thomas More qui était un grand bonhomme a écrit justement un livre sur l'utopie où il exprime il expose sa société idéale mais lui il n'était pas dupe il n'a pas cherché à créer un mouvement et envoyer le numéro ou compte bancaire c'était c'était c'est un personnage d'une autre envergure et donc il a écrit ça comme étant voilà utopie il a d'ailleurs donné comme titre ce nom là utopie donc voilà alors tu comprends les gens qui ont passé 20 ans là dedans et qui ont envie d'un jour parce que ça ne correspond plus à leurs attentes qui ont envie de se retirer de là ils partent une main devant une main derrière ils n'ont plus rien ils n'ont rien oui mais c'est ce qui arrive souvent à ces mouvements puis voilà en fait le but de l'exercice il est là il est pour les autres tu vois c'est souvent des titres comment c'est des les gens qui créent ces mouvements là c'est en général des personnages qui sont qui peuvent être des très bons afféristes c'est un agent immobilier le type oui ben voilà donc il a il a une capacité sur le plan des affaires donc il y a une certaine logique il y a une appréciation des choses ensuite de ça il peut être embarqué par un mouvement occultiste c'est à dire c'est des gens qui ont plein de vision ils sont plein ils sont plein de vision ils ont vu ceci ils ont vu cela ils ont une espèce de ils sont médium dans le sens que ils sont la proie en quelque sorte de différentes forces donc ils ne connaissent pas vraiment là je ne t'entends plus là ils sont la proie de différentes forces donc ils ne connaissent pas vraiment l'origine et ça a une apparence de génie tout ça je ne t'entends plus ah ben alors je ne sais pas moi je t'entends toujours la même chose il n'y a rien de changé c'est à dire comme médium c'est être le lien entre le monde intermédiaire et le monde visible alors tu peux être le lien entre des forces maléfiques ah oui je vais te dire être médium chez nous c'est depuis dans pas mal de milieux considérés comme étant une qualification en réalité c'est une atteinte c'est une maladie d'accord voilà c'est à dire que tu ne peux plus gérer ta propre ta propre position parce qu'elle est constamment embarquée dans des courants que tu n'arrives pas à maîtriser voilà donc voilà disons en principe tous ces mouvements il y en a plein et puis apparemment dans l'apparence il y a des choses intéressantes ah ben oui ils sont très intéressants parce que d'ailleurs je connais une amie qui ne vit pas loin de là-bas elle m'a dit ils sont très très gentils tout le monde est très gentil ah oui mais gentils tu vois ils ont des positions même par rapport à la médecine par rapport à tout un tas de choses tu vois une position alternative qui est intéressante tout à fait non non il peut être je vais te dire une chose on peut être super intéressant et avoir des bonnes choses mais il y a un moment donné c'est l'intention profonde de ce mouvement c'est c'est la boussole on en revient à la boussole alors c'est comme un bateau qui est impeccable les machines marchent nickel c'est le dernier cri l'équipage qui est impeccable ils sont aux ordres ils savent leur travail tout mais la boussole est déréglée tu vas donc plus le bateau est impeccable et tout marche bien plus tu vas fort dans les écueils oui oui voilà 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 où voilà où le bas blesse mieux vaut avoir une barque qui prend l'eau qui est obligé tu vois de décoper tu t'engueules avec le seul personnage à bord mais tu sais où tu vas alors tu y arriveras tu y arriveras pas verras bien c'est à la grâce de Dieu mais toi tu sais où tu vas tu sais où tu veux aller et tu as le cap le cap il est marqué il est juste c'est mieux ça moi qu'un paquebot de 300 mètres de long avec tout confort avec des équipes qui sont compétents dernier cri de la technologie et que la boussole est déréglée c'est clair voilà c'est tout tu vois ces trucs là ça apparaît toujours tout rose ça peut prendre racine que dans une société bâtarde comme la nôtre dans le sens qu'on est on est dans un truc un capernautel que s'il y en a un qui fait briller quelque chose évidemment s'il est toujours gagnant attends mais il y a des mecs qui sont venus de tous les coins de la planète pour venir l'aider et qui sont vraiment pris au jeu etc tu vois c'est du délire mais c'est plein de choses comme ça regarde la scientologie ah bah oui alors c'est des gens et il y a plein de gens qui ont c'est pas des c'est pas des niappés dans le sens qu'il peut y avoir des personnages qui ont une intelligence très vive qui peuvent être des génies etc mais ça reste des mouvements qui sont déterminés par l'occultisme d'ailleurs il y a toujours derrière ce genre de trucs des considérations qui sont en rapport avec l'occultisme du 19ème siècle comme on a déjà parlé de Mme Blavatsky de personnages de cet ordre et après il y a des confusions j'ai vu récemment quelque chose sur la scientologie où il parle de théosophie et en réalité celui qui écrit l'article il essaye de démanteler un peu la scientologie c'est à dire qu'il la montre sous un aspect qui se veut très comment objectif et pour montrer en quelque sorte qu'il s'agit quand même d'une supercherie à quelque part et il parle de théosophie alors que c'est du théosophisme dont il s'agit et non pas de la théosophie tu vois c'est juste un petit détail qui apparaît mais ce petit détail il change totalement la signification du mot donc il dit théosophie ou il faudrait dire théosophisme tu peux nous dire en vitesse la différence qui est entre théosophie et théosophisme la théosophie c'est une tu vois c'est une science qui est en rapport avec Dieu c'est une étude des raisons de telle volonté divine alors que le théosophisme c'est une interprétation d'accord ok ça n'a rien à voir sûrement alors cette étude de la volonté de connaître la volonté de Dieu elle passe inévitablement par les démarches qui sont indiquées par la tradition par une tradition dans toute tradition il y a cette démarche c'est à dire tu dois tu ne peux connaître ce que Dieu veut puis en t'adressant à lui en fait tout l'héisme c'est de la déviation regarde l'humanité être humain c'est le côté positif d'une chose mais faire de l'humanisme c'est le côté négatif tu vois oui puis être humain c'est ce que ça veut dire et comme pour un homme qui veut rejoindre sa propre raison d'être il doit donc se dépasser parce qu'il est homme et Dieu homme et Dieu voilà en somme c'est ce qui a été exprimé dans le christianisme en parlant du Christ qui était homme et Dieu c'est simplement voilà comment est constitué l'homme d'une manière on pourrait dire ce qui est essentiel à l'homme c'est Dieu voilà ce que c'est d'une manière consubstantielle c'est comme ça il ne peut pas être sans Dieu ce qui est sa raison d'être c'est Dieu et voilà après pour rentrer là-dedans par la démarche parce que des explications on va se perdre il y a un moment donné le langage ne va plus là d'accord ok écoute on va s'arrêter là tu permets que je fasse une suite à mon petit truc de lumière bien sûr si j'ai encore des choses à dire je te signale peut-être mais je suis sûr qu'il y aura encore des choses à redire oui on verra on verra ok à bientôt je te remercie bien en tout cas c'est toujours avec plaisir au revoir au revoir et puis on va s'arrêter Sous-titrage MFP.